Bonjour, pour l'exercice suivant, j'ai besoin d'un ciel étoilé. Je n'en ai pas à disposition, on va donc en faire un nous-mêmes. Pour cela, j'ouvre un fichier, un nouveau, de 1000 par 1000. 1000 pixels par 1000 pixels, 300 dpi, un fond de couleur, donc l'importance, voilà, donc je fais comme ça, je crée mon image. J'ajoute un calque que je remplis de noir, le noir étant ma couleur secondaire, j'applique. Une fois que j'ai fait ça, je lui rajoute du bruit, c'est le bruit qui va nous servir à faire les étoiles. Voilà, donc je mets un filtre, filtre, ajoute bruit, il est par là, ajouter du bruit, voilà. Et je crée, voilà, vous voyez, normalement, voilà, ça monte. On va le mettre à 60 à peu près, ou 70 même peut-être, voilà, 70%. Voilà, vous voyez, on fait du bruit, c'est presque un ciel étoilé. Et j'applique. Ensuite, là, je trouve que j'ai beaucoup d'étoiles. Comme j'ai beaucoup d'étoiles, on va en éliminer quelques-unes. Alors, ce qui me permet de les régler, de les éliminer, c'est le seuil, le réglage seuil. Donc, j'applique un réglage seuil, voilà. Très bien. Le seuil, comme il est réglé là, il m'en a éliminé pas mal. Voilà, je rajoute des étoiles. Voilà, j'en rajoute. On en a 30%, pas trop quand même. Voilà, on va mettre 30% à peu près. Vous voyez, si je veux en rajouter davantage, je peux. J'ai de la marge, donc. 30%, c'est pas mal. En plus, on va le dédoubler, ce calque-là. Et je valide. Je prends ce calque-là, et je le duplique. Dupliquer. Voilà, il se duplique. Alors, je me suis trompé. Le réglage du seuil, je le mets en dessous. Voilà. J'ai mes calques. Je vais ici les tramer. Sinon, ça ne marche pas bien. Une fois que je l'ai tramé, je duplique. Je passe le calque supérieur en mode superposition. Et je vais l'agrandir. Pour l'agrandir, je prends l'outil déplacement. Et je réduis mon image pour voir la totalité de mon écran. Voilà. Et j'agrandis. Il faut que le carré fasse à peu près 2500. Voilà, à peu près comme ça. Je repasse en plein écran. Voilà. Et vous voyez que j'ai des étoiles de tailles différentes et de luminosité différentes. On peut jouer un peu sur l'opacité des... On voit les plus lumineuses. Voilà, l'écran, on dit. Et voilà, on rajoute des étoiles. Voilà, on peut jouer un petit peu sur la luminosité comme ça pour donner plus d'effet. Maintenant, il me suffit d'enregistrer mon image. Si elle est toilée. Enregistrer. Remplacer. Voilà. C'est terminé. Je peux fermer mon fichier. Voilà.